Musique Vous sentez la main ? Regarde-les là. C'est Dieu pour tourner la tête ? Musique Les soins intensifs, en fait, c'est le cœur vivant dans l'hôpital, dans un certain sens, parce que c'est là où les cas les plus lourds peuvent être managés pour essayer de tout mettre en œuvre quand il faut, pour essayer de passer en cas difficiles. Et vous savez où vous êtes ? C'est juste ? Vous êtes confortable ? Vous n'avez pas mal ? Non. Et si demain, les choses continuent à aller bien, on pourra envisager que vous alliez dans une chambre à l'étage. C'est un endroit central dans une structure qui travaille en fait en lien avec toutes les autres parties de l'hôpital, le bloc opératoire, la chirurgie, les urgences, avec en fait des interconnexions multiples et qui font qu'à un moment donné, quand il y a une nécessité de soins aigus, et on est en plateau médical, on est en plateau technique, on est en plateau infirmier en fait, qui fait qu'il n'y a qu'à cet endroit-là que toutes ces compétences peuvent être réunies pour assurer le maximum de soins. La deuxième vague de Covid frappe tout le canton, toute la Suisse romande, bien au-delà bien entendu, de juste notre structure, nous avons développé un système qui a déjà été en partie celui lors de la première vague, à savoir que nous travaillons main dans la main avec les hôpitaux universitaires de Genève, ce sont des confrères, ce sont des amis, même de longue date, on se connaît tous, et l'idée c'est que nous aidons surtout l'hôpital cantonal, en assurant des cas lourds qui sont non-Covid. On demande un petit peu de souplesse aussi à tout le monde, que ce soit au bloc opératoire, ici, ou même dans les services classiques, je dirais, d'hospitalisation, pour justement permettre d'organiser tout ça, mais on s'en sort, on communique bien en tout cas. Et puis ça, c'est quand même suspect au moment de devenir un MPM. Bon, à part ça, elle avait vu comment ? Aujourd'hui, on a commencé la visite avec les patients qui restaient, et puis au fur et mesure de la journée, on a eu pour l'instant une admission des urgences, il y en a peut-être une autre qui va arriver, et puis deux admissions, trois admissions des retours de blocs opératoires, un patient qui a une chirurgie cardiaque, une chirurgie pulmonaire, et puis une chirurgie de l'osophage gastrique, donc trois grosses chirurgies. Donc voilà, on a reçu les patients, on a refait le tour, essayer de comprendre ce qui s'était passé au bloc, et puis faire un plan entre guillemets d'attaque pour la suite. On a aussi géré les complications des patients qui étaient sur place, parce qu'il y en a qui étaient bien à la visite, qui étaient moins bien cet après-midi. La gastroscopie, elle n'était pas prévue, et puis on a dû la faire quand même en urgence. Les soins intensifs, c'est juste l'aboutissement quelque part des cas les plus lourds, et ils doivent être nourris, si je peux dire dans un certain sens, par des filières, que ce soit de médecine hospitalière ou de chirurgie lourde. Ça ne sert à rien d'avoir des soins intensifs tout seul avec un petit panneau qui dit on est là, s'il n'y a pas une structure qui puisse l'alimenter avec des cas. L'histoire et le bassin de recrutement font que depuis maintenant quasi 30 ans, il y a des soins intensifs à l'hôpital de la Tour. Merci. Merci. Merci.